Bonjour, mon nom est Anaïs Favron. Je suis très heureuse de vous accueillir dans notre cuisine Daily Papay avec le chef Paul. Aujourd'hui, on va faire une magnifique salsa. Et pour ça, ça prend des tomates et comme je voulais qu'elles soient absolument fraîches, je vais aller tout de suite les chercher au jardin. Ça te va? C'est très bien. Je reviens tout de suite. Parfait. Alors Robin, pour faire une bonne salsa, ça nous prend d'excellentes tomates. On est au bon endroit. Des tomates italiennes surtout. Oui. Biologiques, c'est encore meilleur. C'est quoi la différence biologique? C'est bio parce qu'il n'y a pas d'intrants qui sont chimiques. Donc, il n'y a pas de produits chimiques, ça pousse naturellement comme ça. Non, les sols sont engraissés avec des matières organiques et des engrais naturels. Ça émerge toujours de quelque chose comme de naturel. Donc, quand on achète un produit bio, on le sait qu'il est sain et naturel. Oui, ça c'est clair. Puis, il y a une certification, on est certifié pour faire la preuve. C'est un processus de traçabilité où tout ce qui est utilisé est noté. Est-ce que tu es attaché à tes tomates au point où quand on les cueille, tu leur dis adieu? Non. Pas tant que ça, ils n'ont pas des noms. Non, mais je dirais plus, bienvenue à la salsa parce qu'on a travaillé fort pour les cultiver. Puis, je le sais qu'ils sont bonnes. Ah oui. Très, 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 très hâte de goûter ça. Voici ma récolte. Pour commencer notre salsa, Paul, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va faire une mise en place. C'est-à-dire qu'on va tout couper les légumes qu'il faut. Donc, dans la recette, il va y avoir des tomates, évidemment. Il va y avoir des oignons, un petit peu d'ail. Bien, pas de problème. Oui. J'ai ça ici. Puisqu'on est au marché. Et voilà. J'ai tous les bons produits locaux bio. Super. Il y a des poivrons aussi. Parfait. Oui. Comme ceux-ci? Oui, des beaux poivrons rouges. Combien? C'est merveilleux. On va dire deux. Pour commencer, ça devrait être suffisant. Hum! Super. Donc, je vais couper l'oignon en deux. On commence par faire des incisions. On coupe en horizontale. Et après ça, on va trancher comme ceci. Là, j'ai coupé des deux sens. Maintenant, je vais couper des petits dés. L'ail, on va prendre environ deux gousses. J'ai environ deux cuillérées à table de pâte de tomate. J'ai deux cuillérées à soupe d'huile et un petit peu de jus d'olime. Parfait. Et ça, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire une délicieuse salsa comme ça? Tout à fait. Eh bien, c'est simple! Tout à fait. C'est simple comme tout. Maintenant, mon poivron, je vais le tailler en deux comme ceci. Et je vais les pépiner. Les pépiner. Les pépiner. Donc, je vais simplement enlever les petits pépins à l'intérieur. Et là, je vais faire des petits dés également. À peu près de la même taille que les oignons. Et par la suite, on coupe de l'autre sens. Ensuite, on va faire chauffer. C'est ça? Oui. Est-ce qu'on met tout de suite dans le chaudron? Oui, on va faire chauffer l'huile juste une petite minute. Ah, on met l'huile en premier. Et puis, quand l'huile est chaude, on va mettre les oignons et les poivrons. Donc, deux cuillères à soupe, on avait dit là? Oui, deux cuillères à soupe d'huile, oui. On rajoute oignon, poivron. Oignon et poivron. Que tu veux que je m'en charge? OK, vas-y. Non, mais comme ça, tu vas pouvoir couper. Absolument. Bien oui, pendant ce temps-là, moi, je vais couper l'ail et le petit piment. Parfait. Et voilà. Et là, on fait revenir à tout ça? On va faire revenir ça pendant quelques minutes. Parfait. En brassant bien ou on le laisse? En brassant, oui. Je m'occupe du brassage, Paul? Oui, tu fais la coupette. Tu m'occupe du brassage. C'est juste pour faire attendrir les oignons. Parfait. Les poivrons. Donc, attention, je vais rajouter l'ail dedans. On brasse bien. Oui. Pendant ce temps-là, je vais couper un petit morceau de piment, pas trop. Moi, j'aime ça piquant. Mais quand on la fait trop piquante, il faut que tous nos invités puissent l'aimer aussi. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui sont plus sensibles au piment. Ensuite, je vais rajouter des tomates. Et là, ce qu'il faut faire attention, Paul, quand on coupe les piments de phare, c'est de ne pas se frotter les yeux tout de suite après. Non. Ça m'est déjà arrivé. On pleure beaucoup. Des petits dés encore une fois? Des petits dés. Si les tomates sont très, très mûres et qu'on a de la difficulté à les couper, as-tu un truc? On pourrait les écraser. C'est juste que ça va être moins esthétique. Ça va être moins beau, mais ça va être quand même bon. C'est moins dangereux si vous êtes jeune et que vous n'avez pas des couteaux coupants à la maison. Écrasons. Écrasons. Et voilà. Il n'y a pas de règlement en cuisine. Tant que c'est bon et que c'est sain. Autant que ça soit bon. Je vais rajouter les petites tomates dedans, tranquillement. Et ce qui est bien avec la recette qu'on fait en ce moment, c'est que vous aussi, vous pouvez y avoir droit et la goûter. Vous avez juste à le demander et on va vous l'apporter à votre chambre. Alors, on a nos tomates? Oui, on a nos tomates. Maintenant, je vais rajouter. Il va manquer un petit peu de pâte de tomate, un petit peu de jus de lime. Ça, je sais, c'est pourquoi? C'est pour que ça goûte bon. C'est pour que ça goûte bon. On a du poivre. On est chanceux. On a un beau moulin. Et voilà. Moi, j'aime ça bien poivrer. C'est bon. On a du sel. Donc, on va cuire ça cinq minutes maximum. C'est juste pour attendre les tomates, les poivrons, les oignons. Puis, pour faire développer les arômes. Parfait. Donc, on laisse ça cinq minutes. Oui. Chauffer. Exactement. Puis, se mélanger. Oui. Et puis, après, on va rajouter l'ingrédient magique, la coriandre. Ah! Ça, c'est bon. Oui. La coriandre, dans une recette comme ça, on en met au goût. Les amateurs de coriandre pourraient en mettre plein, plein, plein. Puis, si on peut en mettre moins. Ça, c'est ce que toi... Moi, j'aime beaucoup la coriandre. Alors, j'ai tendance à en mettre beaucoup dedans. Alors, cuisson terminée. Alors, on éteint? Oui, on éteint. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, on va rajouter le dernier ingrédient. Et non le moindre. La coriandre, mesdames, messieurs. Et on mélange bien. Ah, ça sent bon. Oui. Les, mes coriandres. Les, mes coriandres. C'est mes amis. Un classique. C'est mes amis. Et là, avant de servir, il faut laisser refroidir. Tout à fait. Je n'ai pas cette patience-là. Par chance, on en avait fait avant. Il faut être patient. Oui, je le sais. En cuisine, il faut être patient. C'est pour ça que Paul est cuisinier et que je suis animatrice. Caroline, tu es nutritionniste et tu travailles au CHU Sainte-Justine. J'espère que tu vas aimer notre salsa. Et là, avec quoi on mange une salsa? Donc, avec Paul, on a préparé des croustées de pizza. Et ça, c'est simple à faire. C'est très simple. Et ça remplace, au fond, la croustée de maïs qu'on peut acheter au commerce. Là, ici, il y a des épices. Qu'est-ce que c'est? De l'origan? De l'origan. On a mis aussi un petit peu de poudre de chili. Donc, avec la salsa, ça va aller super bien. On a mis aussi sel et poivre. Puis, un petit peu d'huile. On a mis ça au four. Directement au four. Très, très simple. Il ne faut pas s'en aller parce que c'est rapide. Oui, oui, oui. Exactement. C'est très, très vite. Puis, après ça, on peut couper ça avec un ciseau. En fait, c'est encore plus facile si vous coupez déjà le pizza avant. Avant de le cuire. Exactement. Bien oui, parce que sinon, ça fait juste briser. Exactement. Puis, c'est très, très chaud pour les deux. Et ça sert deux cuillères. Et là, on s'est fait des petits pots individuels pour pouvoir la déguster. Exactement. Et là, là-dedans, il y a plein de bons ingrédients qu'on est allé chercher. C'est plein de vitamines. Pourquoi c'est bon pour notre corps de manger bio et de manger des bons légumes? En fait, juste manger des légumes à la base, bien là, on est allé les chercher directement dans le champ. Donc, c'est très, très frais. Donc, ça, c'est sûr que c'est super intéressant. Mais on a également toutes les vitamines et les nutriments que les légumes vont apporter qui vont faire en sorte que ton corps va bien fonctionner. Donc, après ça, tu es plus fort contre les virus, tu peux bien grandir. Donc, c'est tous les avantages. En fait, c'est juste des aliments qui sont super, super intéressants. Ça aide à rester en santé. Exactement. Est-ce qu'on goûte? On goûte. Est-ce qu'on invite nos amis? Paul Robin, si vous voulez venir goûter à notre produit collectif, on vous a fait ce qu'il y a. Vous avez à vous dire, je vous dis. Voilà pour toi, Paul. Alors, Robin, et voilà, bienvenue. Alors, les bons légumes de Robin, la bonne préparation de Paul et nos papilles, Caroline. Coutons. Santé! Santé. On n'a pas beaucoup de mots quand c'est si bon. Allez goûter à la salsa, elle est merveilleuse. Et cuisiner aussi. Cuisinez. Cuisinez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada